Sur l'ensemble des 2480 candidats de 803 filles présentées par la région administrative de l'Abbé, pour tous les profils confondus, seulement 630 ont décroché le baccalauréat unique session 2019 pour les préfectures de Kubia, l'Abbé, Mali et Tougue réunies, sachant bien que la préfecture de l'Élouma n'avait présenté aucun candidat cette année. A Kubia, en sciences expérimentales par exemple, il y a eu 10 qui ont composé, donc 4 filles, 0 admis, donc 0%. En sciences mathématiques, il y a eu 30 candidats, dont 8 filles, 20 ont été admis, donc 4 filles, soit 66,7%. En sciences, 58 candidats, dont 13 filles, admis, 40, dont 7 filles, soit 69%. Soit un total de 98 qui ont composé dans l'ensemble des 3 profils, et 60 ont été admis, soit un pourcentage de 61,20. Pour ce qui est de l'Abbé, sciences expérimentales, 343 ont composé, dont 151 filles, 56 ont été admis, soit un total de pourcentage de 16,30. En sciences mathématiques, 682 ont composé, 102 ont été admis, et ont obtenu 15%. Sciences sociales, 721 ont composé, 277 ont été admis, soit un total de 38,4%. Sciences sociales franco-arabe, 25 ont composé, donc 4 filles, admis, 13, soit 52%. Pour l'ensemble de la préfecture de l'Abbé, il y a eu 1771 candidats, dont 727 filles, admis, 448, soit un pourcentage de 25,30. Comme on l'avait déjà souligné, l'élément n'a pas de candidat. Pour ce qui est de Mali, sciences expérimentales, 170 ont composé, 15 ont été admis, soit un pourcentage de 8,82%. En sciences mathématiques, 143 ont composé, 20 ont été admis, dont 8 filles, soit un total de pourcentage de 13,9 au total, et 17,8 pour les filles. En sciences sociales, 189 ont composé, dont 42 filles, 42 ont été admis, dont 5 filles, soit 22,20% au total, et 11,90 pour les filles. Donc pour l'ensemble de la préfecture de Mali, il y avait 502 candidats pour les 3 profils, dont 174 filles, 77 ont été admis, dont 16 filles, soit un pourcentage de 15,3 au total, et 9,19 pour les filles. Tougui, sciences expérimentales, 11 candidats, dont 2 filles, 5 admis, dont 2 filles, soit 45,5% au total, et 100% pour les filles. Sciences mathématiques, 22 candidats, dont 3 filles, 9 admis, dont 1 fille, soit 40,9% au total, et 33,33% pour les filles. Sciences sociales, 76 candidats, dont 27 filles, 31 admis, dont 9 filles, soit 49,8 pourcentage au total, et 33,3% pour les filles. Pour l'ensemble de la DPE de Tougui, il y avait 109 candidats, dont 32 filles, 45 ont été admis, dont 12 filles, soit un pourcentage de 41,3 et 37,5 filles. Maintenant, pour l'ensemble de la DPE, en sciences expérimentales, il y avait 534 candidats, dont 89 filles, admis, 76, soit un total de pourcentage de 14,2. Sciences mathématiques, 877, dont 328 filles, soit un pourcentage de 17,20. Sciences sociales, 1040, dont 382 filles, admis, 390, soit 37,4%. Sciences sociales franco-arabe, 25 candidats, dont 4 filles, 13 admis, soit un pourcentage de 52%. Donc, pour l'ensemble de ces trois profils, nous avions 2480 candidats, dont 803 filles, admis, 630, soit un pourcentage de 25,40 pour l'ensemble des profils pour toute la région de l'Abbé. Ces résultats catastrophiques ne donnent aucun sentiment de satisfaction à l'inspection régionale de l'éducation de l'Abbé. Les résultats ne sont pas satisfaisants, parce que quand vous prenez l'ensemble de ces options, en sciences expérimentales, pour l'ensemble de la région, on a 14,20%, donc au-dessous de 25%, donc du quart. Sciences mathématiques, on a 17%, là encore, c'est au-dessous du quart. Sciences sociales, ici, nous avons 37,4%. On peut dire que ce résultat est passable, mais il n'est pas du tout satisfaisant par rapport à nos attentes. Les élèves candidats seraient en partie responsables de ces mauvais résultats à résister cette année. Cette situation est due vraiment en partie de la perturbation, des différentes perturbations qui ont caractérisé l'année scolaire 2018-2019. Et ensuite, de la volonté des enfants, parce que, quand même, les cours avaient repris aux environs du mois de décembre. Donc, ils ont eu quand même le temps de se préparer et de se rattraper. S'ils étaient conscients de ce qui les attendait en fin d'année, je crois qu'ils pouvaient redoubler d'efforts pour obtenir un résultat beaucoup plus satisfaisant. Ces résultats alarmants et préoccupants interpellent encadreurs de l'éducation, parents d'élèves, amis de l'école et élèves pour une prise de conscience collective.